Vous êtes avec SBS French. Les grands titres de ce dimanche 15 août. Un séisme de 7,2 sur l'échelle de Richter. A secoué Haïti hier matin, le gouvernement fédéral obtient 1 million de doses supplémentaires du vaccin Pfizer de la Pologne. En Afghanistan, les talibans sont aux portes de Kaboul. Et on commence avec Haïti où le bilan de mort est très lourd, plus de 300 après le tremblement de terre de 7,2 sur l'échelle de Richter. Hier samedi matin, il y a aussi des centaines de blessés. Et de disparus. Reportage Amélie Baron pour Radio France Internationale. Le directeur de la protection civile, Jerry Chandler, a annoncé que les équipes de recherche étaient à pied d'œuvre pour sortir les personnes bloquées dans les décombres. Quantité d'hôtels, des cailles et des villes de la côte sud d'Haïti se sont effondrées ce matin. Et c'est une course pour la vie qui se mène donc en ce moment à travers tout le sud-ouest pour sauver ceux qui se trouvent sous les dalles de béton. Face à cette catastrophe, le Premier ministre, Ariel Henry, a annoncé qu'il avait décrété l'état d'urgence pour un mois et il appelle les Haïtiens à la plus grande solidarité. Maintenant, le défi majeur est de faire arriver les secours et le matériel d'urgence dans les zones affectées qui ne sont pas très éloignées de la capitale, moins de 200 kilomètres. Mais la sortie ouest de Port-au-Prince est toujours un passage périlleux car totalement sous le contrôle des gangs armés depuis le mois de juin. En Australie maintenant, avec 415 nouveaux cas de transmission communautaire du Covid-19 enregistrés en Nouvelle-Galle du Sud ce dimanche. Quatre autres personnes sont décédées depuis hier. Les banlieues de l'ouest et du sud-ouest de Sydney restent la plus grande préoccupation pour la propagation du virus, notamment Blacktown, Mount Druitt, Meriong, Maryland, Auburn et Guilford. La dirigeante de Nouvelle-Galle du Sud, Gladys Berejiklian, a clarifié le processus concernant la décision de verrouiller l'ensemble de l'État hier après-midi. To be frank, by yesterday, most of the state was in lockdown already. It was just a few local government areas in rural and regional communities. And please know that in a pandemic, you have to act on the health advice you receive. We also had received advice yesterday about many people moving from the ACT down to the southern parts of New South Wales, which was a concern given what's happening in the ACT. And so that advice was provided to me yesterday and we took that advice immediately. Il y a eu neuf autres cas dans le cluster Hunter-New England qui, selon les autorités, montrent une certaine stabilisation. Il y a eu deux nouveaux cas sur la Central Coast et des fragments viraux dans les eaux à Wilcania, Parks, Mudgee et Lenox Head. Le Queensland, où il n'y a eu aucun nouveau cas local de COVID-19 pour la première fois depuis le 29 juin. Le Queensland qui a renforcé également ses contrôles aux frontières avec la Nouvelle-Galle du Sud. 25 nouveaux cas de coronavirus dans le Victoria ce dimanche. 21 des nouveaux cas sont liés à des épidémies connues. 32 000 tests de COVID-19 ont également été effectués hier, car les autorités affirment que le nombre de tests dans l'État doit passer à 40 000 en moyenne par jour afin de maîtriser le virus. Le gouvernement fédéral a obtenu un million de doses supplémentaires du vaccin Pfizer. Le gouvernement a obtenu les vaccins de la Pologne et déclare qu'il s'ajoute aux 40 millions que l'Australie a déjà obtenus auprès de Pfizer. Plus de la moitié des doses seront administrées cette semaine dans les 12 zones du gouvernement local de Sydney aux personnes âgées entre 20 et 39 ans qui ont été identifiées comme les principaux transmetteurs du virus. Le premier ministre Scott Morrison a déclaré que la cargaison de vaccins avait quitté Dubaï et devrait arriver en Australie ce dimanche soir. La légende du footy australien de l'AFL, Adam Goods, s'est associée à New South Wales Health pour encourager d'autres Australiens de la communauté aborigène à se faire vacciner contre le Covid-19. La propagation rapide du virus dans les communautés aborigènes, en particulier dans les régions rurales, suscite des inquiétudes. Il y a eu au moins 26 cas de Covid-19 à Dubbo, en Nouvelle-Galle du Sud, dont la quasi-totalité chez des jeunes aborigènes de l'ouest de la ville. Dans une vidéo publiée par New South Wales Health, on voit Adam Goods en train de se faire vacciner et il avait ce message. En France, les manifestations contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour les soignants se poursuivent dans les grandes villes du pays ce week-end. Reportage Alice Roujat pour RFI. Encore une mobilisation d'ampleur ce samedi 14 août, malgré les fortes chaleurs. De Montpellier dans le sud à l'Agnon, en Bretagne, sur l'île de la Réunion aussi pourtant partiellement confinée, des manifestants ont battu le pavé. Qu'ils soient vaccinés ou anti-vax, libertaires ou complotistes, tous dénoncent les restrictions de liberté imposées par le pass sanitaire en vigueur à l'entrée des lieux publics depuis le début de la semaine. Au milieu de foules intergénérationnelles, soignants et pompiers ont parfois grossi les rangs. Ils s'opposent à l'obligation vaccinale du personnel médical. Chantant souvent la Marseillaise, les manifestants arborent autant de drapeaux français que de pancartes. Ils crient résistance ou scandent liberté. C'était d'ailleurs le mot d'ordre dans le cortège initié par Florian Philippot, figure de l'extrême droite. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, la France insoumise, très mobilisée contre le gouvernement, a elle aussi lancé plusieurs départs de manifestation. Et puis des fausses rumeurs circulent en Martinique sur le Covid-19 et le vaccin. Précision depuis Fort-de-France de Pierre-Olivier pour RFI. Téléphone à la main, Géraldine, 40 ans, nous montre la vidéo qui l'a convaincue de ne pas se faire vacciner. On y voit un homme en blouse blanche commenter des graphiques. Le Covid-19 a été fabriqué en France en insérant dans son génome 4 séquences du HIV, virus du sida, à ARN. Qu'est-ce que ça suscite chez vous quand vous voyez ce genre de vidéo ? Eh bien, la peur. Si on nous donne le vaccin qui a le HIV, excusez-moi, où va-t-on ? Géraldine a une bonne situation. Elle est diplômée, mais croit dur comme fer à ses vidéos. Un fléau qui inquiète Christian Rafa, biologiste et maire de Saint-Pierre. Les fake news, ici, expliquent le taux de vaccination très bas de la population. Ça n'est pas une histoire de culture, ça n'est pas une histoire d'analphabétisme. Ce sont des gens qui sont inquiets, qui s'interrogent. Inlassablement, Christian Rafa prend le temps de déconstruire ces fausses informations avec ses administrés et retisse ainsi des liens de confiance. Effectivement, ça génère le trouble. À un moment donné, il faut faire confiance dans la parole scientifique. Quelque part, un peu de bon sens. Se dire que, par exemple, le président de la République ne peut pas avoir demandé aux deux tiers de sa population de se vacciner s'il était convaincu que ces gens-là allaient mourir dans deux ans. En Martinique, le quotidien local consacre plusieurs encadrés pour démentir point par point ces fausses informations. Un cas de virus Ebola a été détecté en Côte d'Ivoire, le premier depuis plus de 25 ans. Le pays voisin, la Guinée, a durement été touché de 2013 à 2016 et où le virus est réapparu en 2021, a annoncé hier samedi le ministre ivoirien de la Santé. Le nouveau cas d'Ebola a été signalé après examen à des échantillons prélevés vendredi sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne, selon l'Institut Pasteur. En Afghanistan, les talibans ont pris la ville de Mazar-i-Sharif hier et poursuivent leur avancée vers Kaboul. Les talibans imposent leurs lois partout où ils ont reconquis des territoires du pays. Sonia Ghezali, RFI Amina n'a pas réussi à quitter Kunduz avant que la ville ne tombe aux mains des talibans. Atterrée, effrayée, cette employée d'une organisation des droits des femmes est prise au piège et se taire chez elle, comme elle nous le raconte. Quand les talibans ont pris la ville, j'ai quitté mon travail et je suis restée à la maison. Ils ont mis en place des lois spéciales contre les femmes. L'une d'elles est que nous ne pouvons pas sortir sans être accompagnés d'un membre masculin de notre famille. Nous devons porter une burqa quand on sort. Si une femme n'est pas vêtue de façon décente, elle est battue. Les filles ne peuvent pas aller à l'école après l'âge de 9 ans. Elle nous explique que les combattants talibans forcent les jeunes femmes à les épouser, menaçant de tuer leur père, si ces derniers refusent. Elle connaît d'ailleurs une victime. Cette jeune femme était la voisine de mes collègues. Elle avait 18 ans. Son père a eu peur des talibans et il a cédé. Il leur a donné sa fille. A Hérac, la grande ville de l'Ouest, les talibans ont interdit aux étudiantes d'entrer dans l'université ce samedi, leur ordonnant de rentrer chez elles. Le Canada devrait se rendre aux urnes et le Premier ministre Justin Trudeau devrait convoquer des élections anticipées, deux ans plus tôt que prévu. Les médias rapportent que le Premier ministre canadien rendra visite à la gouverneure générale Mary Simon ce dimanche matin. L'élection devrait avoir lieu le 20 septembre prochain, alors que Justin Trudeau demande l'approbation des électeurs pour les plans coûteux du gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Justin Trudeau pense que les taux élevés de vaccination contre le Covid-19 et un rebond économique post-pandémique l'aideront à prolonger et à renforcer son pouvoir. Les sondages d'opinion montrent que les libéraux de centre-gauche de Justin Trudeau devancent leurs principaux rivaux conservateurs, mais pas avec une marge suffisamment large pour lui garantir la majorité des 338 sièges à la Chambre des représentants. Il s'agira de la huitième élection nationale au Canada depuis l'an 2000. On passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Peuf, il fera 22 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 15 août, un séisme de 7,2 sur l'échelle de Richter a secoué Haïti hier samedi matin. Le gouvernement fédéral obtient un million de doses supplémentaires du vaccin Pfizer de la Pologne. En Afghanistan, les talibans se rapprochent de Kaboul. Fin du journal et merci de rester avec nous. Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com slash SBS French Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur Facebook.com slash SBS French Aimez, partagez, 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 part